Après le Havre, Wesley signe dans le prestigieux club de Newcastle en Angleterre. Un club de première division où se côtoient Stars International et jeunes prodiges du foot. On va alors proposer un contrat mirobolant aux jeunes Wesley, alors âgés d'à peine 17 ans. Et là, c'est waouh ! Déjà arrivé là-bas, le club, les infrastructures. J'arrive dans un vestiaire, Michael Owen, Obafemi Martins, Habib Bey. Habib Bey qui est consultant aujourd'hui, qui est coach au Red Star. Je vois tous ces gens-là que je vois à la télé d'habitude. Et je me dis, waouh, c'est une pro. À partir de ce moment, on touche notre rêve. Et on n'est plus dans la réalité. On a l'impression de voler chaque seconde. Je vais au resto, on me reconnaît, on me prend en photo. J'avais pas le permis à l'époque, j'ai un chauffeur. Je vais aller quelque part, je lui envoie un texto, il m'emmène. Enfin, je veux déménager, je déménage par texto. Enfin, ça devient... Tout est facile. À aucun moment, on peut être traversé du sentiment que ça peut s'arrêter toujours au moins. Non, impossible. Impossible ? Non, impossible. Non, c'est tellement... On se sent tellement haut qu'on se sent sécurisé pour des années et des années. Et surtout qu'on se sent haut. Celui qui est à côté, il touche 120 000 euros par semaine. Donc, étant jeune, tu te dis, bah, ok, je vais faire ce qu'il faut. Et moi aussi, je vais avoir ça. Et un jour, ça sera moi. On ne regarde que plus haut. On ne se dit pas que ça peut aller dans l'autre sens. Et quand on est jeune, malheureusement, on voit que la durée du contrat et le badge, le fait de jouer dans tel club. Mais ça, c'est... Il y a combien de joueurs qui n'ont eu qu'un seul contrat pro ? Il y en a des millions. Bien sûr, bien sûr. Des joueurs qui ont eu deux contrats pro, il y en a moins. Trois, il y en a encore moins. Donc, voilà. Et tout ça, on n'y pense pas. Et au Blanc Ménil, quand vous signez à Newcastle ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, c'est... Je crois que c'était férié à Blanc Ménil. Non, c'était... Franchement, au début, quand la nouvelle éclate... Oh, c'est merveilleux. Je m'en rappelle. Parce que quand j'ai signé, après, ils m'ont donné deux, trois jours. Voilà, en gros, va chercher tes affaires. Savour, parce qu'ils savent ce que ça représente. Et ce sentiment... Je voulais même pas rester chez moi. Je voulais qu'être dehors. Parce que... Les gens, ils s'arrêtaient en voiture. J'ai appris, t'as signé à Newcastle. Des câlins, des trucs. Et j'ai l'impression que c'était vraiment... La victoire d'un peuple. Parce qu'ils m'avaient vu partir tellement petit. C'était... Ouais, c'était merveilleux.